Bonjour tout le monde, ici Elisabeth Père. Je me trouve aujourd'hui à Opération Femme-Soleil pour célébrer cette cause. Allô, Étienne Rappaud. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi de venir à Opération Femme-Soleil? Pour moi, c'est un grand bonheur. À chaque année, il y a une espèce d'énergie qui se dégage ici, qui est vraiment palpable. On sort d'ici, le cœur plein d'émotions. On sort grandi parce qu'on voit tout plein d'exemples de courage, de réussite, de gens, de jeunes enfants qui sont malades, qui ont tellement de belles attitudes positives, des jeunes qui ont une maturité impressionnante. Tu te dis, mon Dieu, ils passent à travers ça quasiment comme des adultes. Moi, je pense que je l'ai manqué une fois dans les 6 ou 7 dernières années. Je me fais un devoir d'être toujours ici. Je me fais un devoir d'aller voir les gens aussi en chaise roulante en haut, prendre le temps d'aller voir les gens. Nous, on est choyés dans la vie. La plupart des artistes, on est chanceux, on est en santé. Moi, dans ma famille, il n'y a personne qui est malade. Les enfants sont tous en santé. Donc, je pense que quand on est choyés comme ça, il faut en redonner aux autres. C'est ce que j'essaie de faire. C'est quoi ton moment marquant jusqu'à maintenant au Téléthon? Mon moment marquant au Téléthon? Écoute, ceux qui m'ont peut-être le plus marqué, c'est mes premiers. Tu sais, quand tu es jeune ou tu fais de la musique, tu rêves de soit aller au Galois de la Disque, tu rêves de faire le Téléthon, tu rêves de faire des shows comme ça, des shows marquants. Et puis, je me rappelle la première année avec Star Academy, c'était un show de gang. On était une gang, de venir voir ça, cette espèce d'effervescence-là quand tu arrives ici, c'est spécial. De croiser tous les artistes aussi en coulisses. Ça, c'était spécial. Il y a la deuxième année ou la troisième année, quand j'avais parti à un spectacle qui s'appelait Étienne et ses invités, on avait joué de 3 heures du matin à aller jusqu'à 6 heures le matin. Nous, on avait un show de montée qui durait 2 heures, 2 heures et quart. Puis, la nuit, il n'y a pas de band parce que le band, ils vont dormir puis ils reviennent à 6 heures le matin. Ils nous avaient dit, écoute, ça vous tente-tu d'animer la nuit? Ça fait qu'on avait joué comme 2 ou 3 heures pendant la nuit. Ça, c'était une belle expérience. Curieusement, il y a beaucoup de gens qui regardent la nuit, on ne pense pas. Ça fait que ça, c'était le fun. Puis, à chaque année, chaque fois que je suis venu chanter des chansons, quand je suis venu faire, mon père et ma mère, ils avaient fait un montage extraordinaire en arrière avec des belles images. Ils font toujours des belles réalisations. Donc, c'est tout plein de beaux moments marquants. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens qui écoutent le Téléthon pour qu'ils donnent davantage de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très individualiste. On vit dans un monde individualiste. Puis, moi, j'essaie de faire ma part comme artiste. Je te dirais que, tu sais, mon album s'appelle Le monde est beau. Puis, dans ma chanson, je dis que le monde est beau quand on y met un peu du sien. Puis, je ne le répéterai jamais assez que tout le monde peut faire une différence. Des fois, les gens se plaignent. Ça va donc bien mal dans telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais à un moment donné, il faut se dire, OK, ça va mal. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Puis, tout le monde, on a ce pouvoir-là. Peu importe qui on est. Ce n'est pas important notre statut social, si on est une personnalité politique, si on a du pouvoir ou de l'argent. En faisant des petits gestes, parce que c'est dans les petits gestes à tous les jours qu'on fait quelque chose, où on est capable d'accomplir des grandes choses avec des petits gestes. Fait que les gens à la maison, je les invite à donner, à s'impliquer dans des causes. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez faire du bénévolat. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que moi, je me dis, si tout le monde, tout le monde, tout le monde disait un jour en seulement le matin, moi, je vais sortir de mon chemin pour aider les autres, pour répandre du bonheur, de l'amour, puis être généreux envers les autres. Imagine ce que ça ferait si tout le monde faisait ça. Fait que je pense que c'est ça le message que moi, j'essaie d'apporter aux autres comme artistes. Puis, on souhaite que les gens soient généreux. Un gros merci, Étienne, d'avoir pris le temps de faire une courte entrevue de passage d'Opération Vos Soleil. Puis, en terminant, je te souhaite de beaucoup de succès dans ta carrière et continue, c'est vraiment super. Un immense merci à toi. C'est toujours un plaisir de faire des entrevues avec toi. Bonjour, Alex. Bonjour, Claudine. Dites-moi, c'est quoi votre moment marquant jusqu'à maintenant au Téléthon? Bien, nous, on anime la nuit. Alors, on a comme une autre espèce de version du Téléthon. Puis, moi, je suis toujours étonnée. On anime le concours Jeunes Espoirs. Je suis toujours étonnée du talent des jeunes qui aient envie de s'inscrire, qui viennent faire un concours la nuit, puis en même temps qui ont envie de s'impliquer pour Opération Vos Soleil. Fait que, honnêtement, le concours, pour moi, c'est toujours mon espèce de coup de cœur parce qu'on le partage ensemble. C'est un concours qui existe depuis longtemps. C'est là qu'on a découvert, pour la première fois à la télévision, Natacha Saint-Pierre, Pierre Lapointe, Maxime Landry, Marc-André Fortin, des gens qui, avant, dans la Star Academy, profitaient de ça, de leur premier concours à la télé. Fait que, nous, on voit le talent émergent. Ça, c'est bien stimulant. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent au Téléthon pour qu'ils soient encore plus généreux? Moi, je pense qu'en fait, c'est simple. Il n'y a pas de gros, de petits ou de moyens d'on. Il y a le don qu'on peut faire. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je pense que, je dis tout le temps, si on est capable de se payer un muffin et un café le matin, on peut juste prendre ces sous-là pour deux, trois jours et les donner sur un don. Et c'est l'accumulation de tous ces dons-là qui font que les choses avancent. Fait que, tu sais, moi, quand quelqu'un, je comprends qu'on n'a pas tous des moyens extraordinaires, mais il n'y a pas de petits dons. Pour moi, c'est essentiel. C'est aussi d'être fier du peuple qu'on est au Québec parce que c'est très rare, per capita, qu'une nation remette autant de façon solidaire. Là, tu sais, ce n'est pas gouvernemental, l'Opération Enfant-Soleil. Oui, nous donne un gros coup de main, mais quand même, de voir tous les gens de toutes les régions du Québec se tenir pour une main cause, ça, c'est assez unique. Puis de faire partie de ça, mais ça fait partie de la fierté des Québécois. Puis nous, on se promène à l'année longue dans les hôpitaux, puis on voit concrètement ce que ça fait. Quand on voit des appareils avec le petit logo d'Opération Enfant-Soleil, puis souvent aussi, les gens à la maison pensent que c'est tout le temps des gros appareils, bien, bien, bien sophistiqués. Oui, il y a ça, mais des fois, ça peut être un incubateur, ça peut être un truc qui va faire en sorte qu'on va pouvoir analyser le lobe d'oreille d'un enfant. Des fois, tu te dis, ah, Grims, il me semble que ce n'est pas grand-chose, mais pour ces gens-là, à cet endroit-là, ça fait une différence énorme. Et ça, moi, je trouve ça le fun parce que c'est tellement concret. Tu vois la différence. Puis ça, des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment ça marche, les sous, où est-ce que ça va. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'Opération Enfant-Soleil, on le voit vraiment. C'est vrai. C'est très vrai. Merci. Et dites-moi, que représente pour vous Opération Enfant-Soleil depuis 26 ans? Bien, moi, je n'ai pas d'enfant dans la vie, donc c'est un peu une cause de biais. Puis pour moi, un enfant, c'est supposé être en forme, c'est supposé découvrir la vie, c'est supposé jouer dehors, pas être malade, pas être dans un hôpital et surtout pas lutter pour sa vie. Fait qu'à partir de là, pour moi, on peut juste s'impliquer. Ça fait partie de notre vie depuis toujours. Tout jeune, on regardait le téléthon à la télévision, on était déjà conscientisés à la cause, c'était important pour nous, puis d'avoir la possibilité, parce qu'on fait des métiers publics, de pouvoir s'impliquer pour ça. Moi, je trouve que dans une société, des fois, on ne s'entend pas toujours sur tout, sur les grands enjeux et tout, mais s'il y a une affaire de laquelle je suis sûre et convaincue, les adultes, c'est notre responsabilité de s'occuper de nos enfants. C'est ça, Opération Enfant-Soleil, pour leur offrir la possibilité de vivre leur vie d'enfant autant que possible à travers la maladie. Puis, bien, moi, je suis heureuse de pouvoir faire partie de ça, d'avoir l'impression de faire un petit effort pour soulever ça. C'est impossible qu'une personne ne soit pas touchée par la maladie des enfants, à moins d'avoir un cœur de métal. C'est impossible, dans ma tête à moine. Merci, Alex, merci, Claudine, d'avoir pris le temps de faire une courte entrevue avec moi. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Bonjour, Sarah-Emilie. Allô. Dis-moi, tu es à quelques minutes d'aller chanter avec Dan Bigras. Dis-moi, à quoi ça va ressembler comme numéro? Bien, en fait, ça va être un duo « On va chanter notre âge ». Chez Thomas, je suis allée pratiquer avec lui à Montréal la semaine dernière. Ça a super bien été. Je pense que ça va être un bon numéro, duo, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi la 26e Opération Enfant-Soleil? Bien, en fait, moi, j'en fais partie depuis 20 ans. À chaque année, pour moi, c'est de plus en plus gros. C'est une grande famille, fait que je retrouve ma famille, comme à chaque année, ici au Téléthon. Et c'est quoi le plus beau moment que tu as vécu à Opération Enfant-Soleil jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est l'ouverture que j'ai faite avec Ginette Renaud. C'est sûr que c'est une grande dame de la chanson, donc c'est une belle expérience de pouvoir chanter avec elle lors de l'ouverture. C'est en 2010. Et si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur ta page Facebook pour te suivre. Oui, en fait, j'ai une page Facebook et Twitter également. On peut toutes voir les renseignements sur ce que je fais et ce que j'ai déjà fait auparavant. Merci, Sarah-Emilie. Puis, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour, Jordi La Vigaire. Bonjour. Dites-moi, vous animez le Téléthon depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est maintenant une sorte de mission, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire le Téléthon Opération Enfant-Soleil. Je ne sais pas, je pense que c'est une façon de rendre à la société ce que la société m'a donné, ce que la vie m'a donné, parce que je pense que c'est plus que la société. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai des enfants en santé. Je trouve que c'est important et normal que, à un moment donné, on s'arrête et on fasse « Wow, je suis gâtée! » Comment je peux aider ceux qui sont peut-être un peu moins gâtés dans la vie? Alors, il y a ça, il y a l'équipe que tu connais, qui est extraordinaire, qui fait qu'on a le goût de les retrouver à chaque année aussi. Et tu sais, ce qui se produit, c'est ma neuvième année, je pense, et on retrouve aussi des enfants à chaque année. Tu as vu, j'ai revu des enfants à soleil des années passées et on s'attache, on s'attache vraiment. C'est sûr qu'il y a des histoires tristes, mais il y a des belles histoires, tu le sais ça aussi. Il y a des histoires encourageantes. Toi, tu es un symbole de persévérance, de détermination, tu es vraiment un modèle pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors, des histoires comme ça, ça en prend plus. C'est vraiment un des plaisirs du Téléthon. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens qui écoutent le Téléthon pour que les gens en donnent beaucoup plus d'argent? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très individualiste. C'est tellement intéressant comme question, parce que dans le fond, c'est la grande question. Je me demande si on a besoin de leur dire quelque chose. On le fait, c'est sûr qu'avec le Téléthon, on le fait. Mais les gens qui vont donner, les gens qui ont le cœur à donner, on n'a même pas besoin de leur pousser dans le dos. On n'a même pas besoin d'inciter. Les Québécois sont très, très généreux. Ce n'est pas pour rien que le Téléthon a réussi à obtenir des millions comme ça chaque année. Mais pour les convaincre, ce qu'on peut leur dire et ce qu'on leur répète souvent, c'est que nous, on a le grand privilège, les animateurs, l'équipe d'animation, de faire le tour du Québec et de voir dans les centres hospitaliers l'impact que cet argent-là a, l'impact concret. On voit des accessoires, on voit des appareils avec un petit logo Opération Enfants-Soleil. Et là, on fait comme « wow! » Ça, ça a été payé en partie ou complètement par l'argent amassé lors d'un Téléthon. Et ça, c'est convaincant. Pour nous, là, c'est très, très convaincant. Et c'est quoi le moment marquant jusqu'à maintenant du Téléthon Opération Enfants-Soleil? De celui-ci? C'était probablement l'hommage à Louis-Georges parce que Louis-Georges, c'est un cœur sur deux pattes. Louis-Georges, c'était un immense plaisir de lui rendre hommage comme ça parce qu'il mérite tout le... Il mérite tellement, tout le monde mérite qu'on leur rende hommage parce que c'est une super équipe d'animation. Mais Louis-Georges, ça faisait vraiment plaisir. Et de le voir ému comme ça, surpris comme ça, c'était encore plus touchant. Tout le monde pleurait. C'était vraiment beau à voir. Je pense que c'était un des beaux moments. Un gros merci, Jody Labigueur, d'avoir pris quelques instants avec moi. Puis je vous souhaite encore beaucoup de succès dans votre carrière. Ah, t'es très, très gentille. Merci à toi, Elisabeth. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.